Bienvenue sur La Patrie Podcast, saison 2. Bonjour, je suis Didier Ambacte et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième saison du podcast. Une deuxième saison très différente de la première, puisque les épisodes seront plus courts et qu'il y en aura deux par mois au lieu d'un seul. Le contenu sera lui aussi différent. En effet, avec la première saison, nous avons fait le tour très succinctement, certes, de l'histoire de La Patrie et de ses éléments. Nous allons donc maintenant, avec cette base, nous pencher sur des détails de son histoire et aller à la rencontre des personnes qui la font vivre. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi la première saison et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je voulais commencer l'histoire des différentes marques de batterie par Maurice, car c'est avec une Maurice que j'ai fait mes premiers pas. Mes actualités obligent. Je vais faire comme pour le trailer de la saison 1, où je parlais déjà d'anniversaire, entre autres celui des 400 ans de la marque Zildjian. Cette fois, 2024 est le 50ème anniversaire de Tama. Je suppose que vous avez déjà dû voir ça sur les réseaux ou dans Battery Magazine. La Tama Swingstar étant ma deuxième batterie, on commencera par là. Maurice et Tama ont d'ailleurs ceci en commun qu'au moment où j'ai commencé à jouer, dans les années 80, ces marques fabriquaient toutes deux du matériel bas de gamme, que l'on appelle aujourd'hui entrée de gamme, mais c'est juste pour être poli. A ceci près, cependant que Maurice n'a jamais été une vraie marque, il me semble, n'était-ce pas plutôt une marque de distributeur ? Alors si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par e-mail. Et puis la comparaison avec Maurice s'arrête bien là, car Tama était et est toujours une marque innovante qui produit du matériel de qualité pour toutes les gammes. Même si 2024 est son cinquantième anniversaire, l'histoire de Tama en réalité ne commence pas en 1974, mais en 1908. En effet, en 1908, la société Oshino Shoten est fondée par Matsujiro Oshino. Initialement, c'est une librairie spécialisée dans la vente de livres musicaux et de partitions. Puis l'entreprise commence progressivement à importer des instruments de musique, notamment des guitares acoustiques de la marque Salvador Ibanez d'Espagne. La marque Ibanez vous dit certainement quelque chose, même si vous n'êtes pas guitariste. En 1935, la société change de nom, une première fois, pour Oshino Gaki Ten, Gaki étant le terme pour instrument de musique. Elle le fait sous l'impulsion de son président, Yoshitaro Oshino, et débute la production de guitare espagnole. Mais en 1945, cette usine est détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dix ans plus tard, en 1955, Oshino construit un nouveau siège à Nagoya et devient une entreprise exclusivement orientée vers l'exportation. C'est à cette époque qu'une entreprise de Hong Kong contacte Yoshitaro Oshino pour acheter des kits de batterie de jazz. Mais le président de la société n'a que très peu de connaissances en percussion, en dehors des tambours traditionnels japonais taïko et des caisses claires pour fanfare. Il doit donc trouver un moyen pour fournir l'entreprise de Hong Kong. Et c'est ainsi qu'il externalise sa production, mais se horte rapidement à des problèmes de qualité à cause des standards inégaux de ses sous-traitants. Ses difficultés poussent Oshino à se lancer dans sa propre production de batterie. Ainsi, en 1962, il fonde une première entreprise Tama, Tama Sessa Koucho. Il n'a d'ailleurs pas été cherché ce nom très loin, puisque Tama n'est autre que le prénom de sa femme. Tama Sessa Koucho Tama Sessa Koucho A ses débuts, l'usine ne produit que des guitares électriques et des amplis, mais les ventes baissent rapidement, car il y a surtout eu un phénomène de mode lié à un groupe à succès au Japon. La nouvelle usine se concentre alors sur la fabrication de percussions à grande échelle. Et les ventes commencent à augmenter, puis quelque chose d'inattendu va venir bouleverser le train-train. En effet, à cette époque, les cercles de grosses caisses étaient tous fabriqués en bois. Et le fournisseur de Tama était une toute petite entreprise familiale de menuiserie, incapable donc de répondre aux besoins de cette production. Et c'est ainsi que va naître l'idée d'utiliser des cercles métalliques à la place du bois. Et pour ce faire, il fait appel curieusement à un fabricant de roues de vélo. Dans la foulée, il dépose son tout premier brevet pour des cercles métalliques de grosses caisses. Cette innovation a ouvert la voie à une production massive de batteries. L'entreprise commercialise alors ses produits sous le nom de marque d'avant-guerre, Star, car le nom de famille au chino veut dire étoile, Star donc en anglais. Mais après que la division batterie ait été rebaptisée Tama, Yoshitaro au chino a choisi de conserver Star pour tout le branding et le marketing. Toutes les séries actuelles de batteries Tama portent encore Star dans leur nom, sous une forme ou une autre. Les années 60 ont donc marqué une période de renouveau après la seconde guerre mondiale, tandis que les années 70 ont été synonymes d'innovation et de changement. Nous sommes alors pendant les 30 glorieuses et le niveau de vie et de richesse dans le monde occidental est très important, ce qui conduit à une augmentation spectaculaire de la consommation mondiale. En coulisses cependant, le Japon, devenu le manufacturier du monde, on se souvient du Made in Japan, exporte une quantité massive de biens vers le reste du monde. Le rôle que joue un peu la Chine aujourd'hui. Le marché américain de la batterie se compose de marques américaines de haute qualité et très prisées, ainsi que d'instruments plus abordables fabriqués au Japon. Cependant, en raison de changements dans la politique économique américaine, les batteries japonaises ont perdu leurs avantages tarifaires et ont bien du mal à rester compétitives. Parallèlement, les tendances musicales ont connu un bouleversement important. En effet, les styles jazz et swing des années 50 laissent petit à petit place à l'essor du rock. La situation économique difficile, combinée aux évolutions musicales, entraîne donc des changements drastiques à l'usine Tama, ce qui a finalement conduit à la création de la marque Tama telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce qui va changer la donne, c'est l'apparition de deux innovations. D'abord, les pieds de cymbale titans. Comme le dit Stuart Copeland, on n'en avait jamais vu de la sorte. On aurait cru qu'ils avaient été fabriqués par des hommes de Cro-Magnon, jouant avec des gourdins. Exactement ce que j'étais. De plus, avec leurs perches et leurs multiclamps, ils pouvaient être placés plus loin des fûts. Ce qui était très pratique quand on avait beaucoup de cymbales. Donc, comme le rappelle Stuart Copeland dans cette interview, les perches et les pieds à double en base sont la norme aujourd'hui. Mais il faut se souvenir qu'ils n'existaient pas avant Tama. La deuxième innovation d'importance, ce sont les octobanes. Cette invention, d'abord issue d'un prototype au bambou, puis commercialisé en résine, a retenu l'attention de Billy Cobham. Après avoir été endossé par Tama, il leur a commandé un gong drum, un énorme tome allié en basse fréquence et sustain très long. Un peu à la façon des mêmes gong drums anglais du 19e siècle, dont j'ai parlé dans l'épisode de la saison 1 sur la grosse caisse. Mais écoute donc Billy Cobham, qui ne tarait pas des loges sur la marque japonaise. On m'a demandé si je voulais essayer du matériel d'une compagnie dont je n'avais jamais entendu parler. Mais pour moi, c'était une situation gagnant-gagnant. Et c'est resté comme ça pendant 10 ans. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai pu expérimenter avec des tomgongs, avec des grosses caisses gongs, toutes sortes de choses. Avec ces deux poids lourds qui représentent la marque, et les innovations spectaculaires que sont les octobans et les pieds-perches à double en base, Tama va se faire un nom très rapidement. Et vont apparaître ainsi les Swing Stars, Super Stars, Grand Stars, Hard Stars, enfin bref, toute la gamme de batteries de l'entrée à la haute. Mais c'est une autre histoire que j'aurai le plaisir de vous conter avec des invités dans un autre épisode. Vous avez pu entendre aujourd'hui, sur des batteries Tama, bien entendu, et dans l'ordre, Riku Utaïra, Simon Phillips et Billy Cobham. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Batterie Podcast sur le site labatteriepodcast.fr et sur toutes les plateformes. Certaines d'entre elles ont des sortes de notations ou acceptent les commentaires. Je vous encourage donc à noter ou à commenter. N'oubliez pas non plus que Batterie Magazine paraît chaque mois et qu'à l'intérieur, il y a ma rubrique Un peu d'Histoire, consacrée à l'histoire de la batterie évidemment. Le prochain épisode, disponible dans deux semaines, sera consacré au son de Phil Collins, un son tellement typique des années 80 qu'il n'a pas survécu à cette décennie. Ne manquez pas cet épisode pour en découvrir tous les détails. D'ici là bon rythme, car dans la vie, tout est rythme. Et je vous laisse avec Sigward Copeland dans un court solo au David Letterman Show en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...